... Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre sur Télé-Gibouti et dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont voici les principaux titres. Les ministres de l'Intérieur rassurent les ressortissants éthiopiens et les appellent à ne pas céder à la panique. Et Salva qui ramène Thierry Ek Machar et d'autres rebelles concernant la situation politique à qui se rétablit au Soudan du Sud. Merci à vous de nous rejoindre suite aux événements tragiques survenus à Deridawa. Le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la République, au gouvernement et surtout au peuple d'Yiboutiens. Ainsi, au nom du peuple du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et en mon nom personnel, c'est avec une profonde peine et une tristesse que j'ai appris la mort tragique de ressortissants d'Yiboutiens qui étaient venus passer leurs vacances dans la ville de Deridawa que les Djiboutiens ont toujours considérés comme un second foyer, a indiqué donc le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. La brutalité de cet acte qui a ôté la vie à des ressortissants d'Yiboutiens innocents ne reflète en aucun cas la mentalité et les habitudes du peuple éthiopien. Par conséquent, non seulement nous condamnons avec la plus grande fermeté et de manière sans équivoque cet acte odieux, nous vous assurons également que ceux qui ont commis cet acte odieux seront traduits devant la justice, a-t-il le poursuivi ? Je vous prie de bien vouloir transmettre aux familles des victimes toutes nos condoléances les plus attristées et recevées excellence. Et chers frères, toute ma sympathie dans ces moments difficiles et les assurances de ma haute considération concluent ce message. Et le président de la République, Smaïl Omar Guéli, a répondu à ce message et s'est exprimé en ces termes, je cite, « Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre message de condoléances et de sympathie que vous m'avez transmis et qui est destiné aux familles des victimes d'Yiboutiens qui ont été assassinées à Deridawa », a dit le chef de l'État dans son message. En effet, cet acte odieux et d'une telle brutalité de quelques criminels ne reflètent en aucun cas l'état d'esprit des Éthiopiens qui reste un peuple attaché à la paix. Je puis vous assurer, Excellences et chers frères, que ces événements tragiques n'entacheront en aucun cas les relations d'amitié et de coopération exemplaires entre nos deux peuples frères et nos deux gouvernements a souligné. Le président Guéli, permettez-moi également de saisir cette occasion, poursuit le chef de l'État, pour vous exprimer à mon tour et au nom du peuple et du gouvernement d'Yiboutiens, nos sincères condoléances et notre profonde sympathie pour la perte de civils innocentes à Djigdiga suite aux troubles qui ont agité ces derniers jours cette ville. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se jointent à moi pour vous renouveler notre entière solidarité et notre compassion envers les familles des victimes et leurs proches, a conclu le président de la République, Ismaël Omar Egelli. Et dans une déclaration faite aujourd'hui devant la presse, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a rassuré les ressortissants étrangers installés sur les territoires nationaux, et particulièrement les ressortissants éthiopiens, de ne pas céder à la panique, car leur sécurité était assurée par les forces de l'ordre de la République. Il s'est également opposé à tout genre de manifestation sur l'étendue du territoire national. Écoutons pour plus de précisions le ministre de l'Intérieur. A l'entame de mon propos, je voudrais adresser en mon nom personnel et en celui de l'ensemble des membres du gouvernement mes sincères condoléances aux familles des victimes des malheureux événements qui ont eu lieu à Derdawa. Je prie le bon Dieu de leur accorder les paradis éternels. Inna lillahi wa inna ilayhi radirouni L'association de nos ressortissants en Éthiopie est suivie de très près par le gouvernement. Notre ambassade à Desebeba ainsi que le consulat de Derdawa sont à pied d'œuvre. Comme vous le savez, mes chers concitoyens et concitoyennes, notre pays a toujours été un arbre de paix et de stabilité en dépit des événements qui agitent notre région. Les personnes en détresse ont toujours trouvé dans notre pays un refuge sûr et protecteur. Certes, en premier lieu, nous devons cette stabilité à la miséricorde de tout-puissant. C'est aussi les fruits d'une vision partagée par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismail Omar Ghelle, une vision entraînée de paix et résolument engagée sur le long chemin de développement. En effet, nous avons fait le choix de poursuivre un idéal républicain libéré de toute démagogie, de tout dogmatisme et de tout fanatisme. Nous permettrons à personne de remettre en cause cet idéal chèrement acquis car, mes chers citoyens et citoyennes, nous avons engagé ces acquis et ces avancées avec vos sacrifices et vos efforts. La police nationale et la gendarmerie nationale, institutions républicaines sur laquelle repose la tranquillité publique et la paix sociale, ont reçu des instructions fermes pour assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité et la protection des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire. Je rassure en particulier les ressortissants éthiopiens présents sur notre territoire et les exhortent à ne pas céder à la panique. votre sécurité ainsi que celle de l'ensemble des étrangers est assurée par les forces de l'ordre. J'invite ceux qui désirent rentrècheuser de le faire dans le calme et la sérénité. Je ne tolérerai aucune manifestation ou autre attroupement susceptible de troubler l'ordre public et la sérénité de nos concitoyens et concitoyennes. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui veillent jour et nuit à assurer la sécurité de nos concitoyens et celle des étrangers présents sur notre territoire national. Également dans l'actualité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil a reçu ce matin la championne judoka mademoiselle Houda Faisal en présence de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien Aisha Ali Gared et du directeur des sports. La jeune Houda Faisal judoka djiboutienne qui a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie de 44 kilos lors de la troisième édition des jeux africains de la jeunesse organisée à Alger fin juillet. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a félicité la jeune médaillée et s'est déclarée fière de la performance internationale. Hassan Mohamed Kamil a indiqué que de telles gloires suscitent toujours l'engouement et la ferveur patriotique. Le comité olympique présidente qui elle aussi m'a félicitée et c'est un grand plaisir pour moi d'être entourée de ces grandes personnes. Donc grâce à ça 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 me motive à aller plus loin et à continuer mes efforts et peut-être avoir d'autres médailles et d'autres placements et viser plus haut. Le second et troisième vol des pèlerins djiboutiens a quitté hier soir la capitale pour la ville de Médine. Au total 180 pèlerins pour le second vol et 178 pèlerins pour le troisième ont bien quitté l'aéroport international de Djibouti vers la ville de Médine en Arabie Saoudite pour accomplir leur pèlerinage. Au total ce sont quelques 534 pèlerins qui sont partis pour accomplir leur pèlerinage dans les lieux sains de l'islam en l'occurrence la Mecque et Médine. Le ministère des affaires musulmans de la culture et des biens en collaboration avec les autorités aéroportuaires a mis en oeuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se rendront afin d'accomplir leurs devoirs et obligations religieuses. C'est dans cette optique qu'un comité de pèlerinage a été mis en place pour le bon déroulement du Hadja 2018 du départ des pèlerins jusqu'à leur arrivée retour à Djibouti rappelant que la compagnie aérienne nationale Air Djibouti assurera cette année aussi le transport des pèlerins djiboutiens et enfin notant que les pèlerins djiboutiens ont au préalable été sensibilisés sur les préparatifs et les rites religieux du pèlerinage qui est le cinquième pilier de l'islam. Et le secrétaire général par intérêt Medriss Moussa a remercié donc tout le comité de préparation des pèlerins ainsi que les médias donc nationaux et a indiqué donc que cette année ce sont quelques 1500 pèlerins tous donc aujourd'hui ont pris le vol jusqu'au 11 août prochain il reste encore 6 autres vols et vendredi et samedi chaque jour quelques 534 pèlerins vont quitter le territoire national pour se rendre à la Mecque ou encore à Medine on écoute M. Rahim ce soir nous assistons au départ et à l'enregistrement du troisième vol des pèlerins de Djibouti dont le départ a commencé aujourd'hui le 8 août 2018 ces vols vont continuer jusqu'au samedi jusqu'au 11 sauf demain matin le 9 qui sera une journée de pause dans ce cadre là il faut reconnaître que le pèlerinage s'annonce très bien cette année-ci avec l'avion qui a respecté les horaires avec le concours de Djibouti dans la mesure où nous sommes satisfaits de cette organisation qui a été planifiée de A à Z par le ministre des Affaires musulmans de la Culture et de Biya le ministre qui s'est engagé de manière personnelle au bander et à la perfection de cette organisation du pèlerinage il n'en demeure pas moins que le ministre actuellement par intérim de la Culture M. Yonis Al-Guedi était présent au premier vol ainsi qu'au deuxième vol et a salué tous les pèlerinage qui avec satisfaction et bonne conscience vont rejoindre les deux lieux sains de la République saoudite à savoir la mosquée de Rasul de Medina et le Haram ils sont en train de réaliser le cinquième pilier de l'islam qui est une obligation de chaque musulman à ce niveau je tiens à remercier avec passion et fraternité tous les personnels qui ont contribué à la réalisation de cet événement y compris les agents du ministère les cadres du ministère des Affaires musulmans et de la Culture les masses médias et la première vague de pèlerins djiboutiens au nombre de 176 qui s'étaient envolées hier de l'aéroport international d'Ambouli est arrivée dans la ville de Médine en Arabie Saoudite pour accomplir leur pèlerinage au total quelques 1500 djiboutiens sont appelés à effectuer cette année leur pèlerinage à la Mecque et à Médine le ministère des Affaires musulmanes en collaboration avec les autorités aéroportuaires a mis en oeuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se rendront c'est dans cette optique qu'un comité de pèlerinage a été mis en place pour le bon déroulement du HAD de 2018 du départ des pèlerins jusqu'à leur retour à Djibouti rappelant que la compagnie nationale aérienne Air Djibouti assure cette année également le transport des pèlerins djiboutiens et dans cette journée du mercredi 9 août le Khamsim souffle fort sur l'ensemble du pays ce phénomène périodique en été dans notre pays touche de nombreux surtout les zones côtières la visibilité est très réduite et aussi pour les usagers de la mer qui doivent rester toujours vigilants et dans la capitale la visibilité était très réduite et le vent soufflait donc ajoutez ça à la forte chaleur la situation est très difficile pour les Djiboutiens et du centre de Djibouti difficile d'apercevoir le grand faubourg de Balbala à cause des vents de sable et conseille donc aux usagers de la route de doubler de vigilance et le directeur des affaires maritimes du ministère des transports M. Ali Mirachem Daoud conseille donc la plus grande vigilance et prudence pour les usagers de la route ou les usagers de la mer et indiquer que lorsque le Khamsim soufflait fort il soulève des poussières et génère donc des tempêtes de sable qui réduisent la visibilité à moins d'un kilomètre il y a là également risque d'accident de route soyez donc aussi attentif aux violents et conséquence donc du vent de Khamsim qui a pris donc de l'ampleur ce matin un incendie s'est déclaré à la mi-journée dans la localité de Douda le feu qui a été donc maîtrisé rapidement par les sapeurs pompiers il n'a détruit qu'une seule habitation et un enclos pour Bétail c'est donc plus de peur que de mal aucun autre dommage n'est à déplorer et en cette période de grande chaleur et surtout de Khamsim la vigilance est donc de mise c'est donc avec des gestes simples de prudence qu'une telle situation peut être évitée il s'agit notamment de ne pas surcharger les prises électriques de bien éteindre des cigarettes ou le narguiler et ne pas fumer au lit ne rien laisser sur le feu et dans le four à braise sans surveillance ou encore d'éloigner les produits inflammables des sources de chaleur autant de gestes auxquels nous devons nous habituer et le croissant rouge de Djibouti en partenariat avec l'UNICEF a procédé ce matin à la distribution des kits d'hygiène et de lots de vêtements aux ménages vulnérables de la localité de Damerjog en effet ces personnes en grande majorité démunies sont susceptibles d'être exposées à des problèmes liés au manque d'hygiène il faut noter que le croissant rouge de Djibouti a également distribué des vêtements pour hommes femmes et enfants de tout âge et tout cela en présence des autorités régionales notamment de la région d'Arta et du préfet adjoint Mohamed Fouzi le croissant rouge de Djibouti aujourd'hui ce jeudi 9 août nous allons distribuer des kits d'hygiène et des vêtements d'occasion à quelques 150 ménages vulnérables du quartier de Cheikh Farah ces kits d'hygiène étant composés de chlore pour purifier l'eau de géris compliables de seaux d'eau de kits de dignité pour les femmes par rapport à cette distribution aujourd'hui il y a aussi un engagement humanitaire qui se fait au quotidien c'est à dire que les volontaires du croissant rouge de Djibouti sont présents ici tous les jours pour sensibiliser les habitants du quartier Cheikh Farah aux bonnes pratiques d'hygiène entre autres le lavage des mains la gestion d'un environnement sain par rapport à ce projet nous allons également lancer dans les prochains jours un vaste projet de construction de latrine toujours pour ces ménages vulnérables qui sont ici dans des conditions qui sont assez difficiles donc c'est le croissant rouge de Djibouti en collaboration avec l'UNICEF qui met en oeuvre ce projet par rapport à cela et le préfet par intérim de la région d'Arta a remercié donc le croissant rouge de Djibouti et l'UNICEF pour ce soutien et cet appui concernant les familles les plus démunies de la localité de Damerjo seront les coups de sang aujourd'hui ici à Damerjo dans le quartier Cheikh Farah la distribution des kits d'hygiène et des premiers secours ainsi que des vêtements d'occasion aux familles qui sont installées ici qui sont en nombre de 650 familles ce don a été distribué par la croissant rouge de Djibouti qui est ici présent ainsi que leurs partenaires qui l'ont appuyé comme l'UNICEF nous remercions la croissant rouge de Djibouti pour ce geste là qui est toujours évré pour l'action humanitaire au profit de cette famille qui vive dans des conditions difficiles comme vous le savez il y a quelques mois on avait procédé à distribuer aussi des rations alimentaires qui sont toujours régulièrement distribués et ces kits d'hygiène et ces matériels de cuisine et accessoires seront très bénéfiques pour ces familles qui sont toujours dans une précarité et l'État ainsi que les organisations humanitaires et partenaires au développement sont toujours présents pour appuyer dans le cadre des renforcements de leurs conditions difficiles et à l'instar des autres régions la région de Tadjora accueille de nombreuses familles de touristes et de Djiboutiens et des chefs lieux des régions qui passent leurs vacances pour fuir la chaleur étouffante en effet la région de Tadjora possède plusieurs localités en altitude pour passer des vacances dans un climat agréable notamment le secteur du mont Goda et Mabla et Huérima très réputés pour leur climat surtout en période d'été des familles entières séjournent au grand bénéfice des commerçants qui font des bonnes affaires certains louent même des maisons durant l'été les lèvres profitent aussi de l'occasion pour vendre leurs produits laitiers les artisans profitent aussi proposent des produits confectionnés dans ces localités de compétitions sportives et culturelles entre jeunes venus de Djibouti et des localités comme Dai Adailu Grenle Randa et dit l'organisme des compétitions et certains au cadre djiboutiens et même des hommes politiques de la région passent l'été dans leur terroir dans la région de Tadjora et bien évidemment dans la ville de Tadjora le commerce est fleurissant avec la venue ou le passage des nombreuses familles durant l'été les autorités administratives et sécuritaires de la région renforçaient donc les mesures d'accueil et de sécurité pour agrémenter le séjour de ces vacanciers dans la région de Tadjora page au nécrologie pour clore l'actualité nationale c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris donc le décès du doyen des conseillers régionaux de Dikil en l'occurrence fait Abdallah ou Bakar Mohamed le défunt a été donc une source d'inspiration et son héritage demeure et continue à travers les générations il a été donc de 1970 à 77 engagé dans la force nationale de sécurité avant d'être en 1994 l'un des acteurs de l'accord de paix entre le fluide et le gouvernement de 1995 à 2006 il a été le président du syndicat des transports de minibus de camionnettes et camions courrier sud de Galafie puis en 2001 il devient membre du conseil national du fluide et enfin depuis le 10 février 2006 et jusqu'à son décès il fut membre doyen du conseil régional de Dikil le chef du cabinet du président de la république Mohamed Abdelgader Ibrahim le préfet de la région de Dikil Mohamed Chekho et le président du conseil régional Abdelrahman Yunis ainsi que les membres du conseil régional de Dikil adressent tous leurs condoléances à la famille aux proches du défunt et prient le tout puissant de l'accueillir dans son paradis éternel inna lillahi wa inna ilaihi rajoun actualité internationale et régionale avec Fardouz bonsoir Fardouz alors au Soudan du sud de Fardouz Salva Kiir Amnisti Riek Machar et plusieurs autres rebelles en effet Ahmed quelques jours après la signature de l'accord sur le partage du pouvoir le président Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnissi le rebelle et notamment l'ex vice-président Riek Machar Salva Kiir a également de nouveau appelé et ses troupes pour le respect d'un cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar cette annonce intervient un peu après la signature le 5 août à Khartoum d'un accord sur le partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion qui doit notamment permettre à Riek Machar de retrouver son poste de vice-président l'accord signé donc hier le 8 août doit tracer la voie sur comment mettre fin au conflit et à la guerre dont le pays a déclaré le président sud-soudanais dans un discours prononcé après la signature de cet accord les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif et en république démocratique du Congo Fardouz Emmanuel Chadari est nommé candidat pour succéder à Joseph Kabila aux élections présidentielles et l'ONU qui salue cette décision en effet cette nomination comme candidat au pouvoir met un terme à des mois d'incertitude sur l'avenir politique de monsieur Kabila dont le second et dernier mandat expiré en décembre 2016 secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a qualifié de progrès la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la république démocratique du Congo en décembre prochain des responsables des Nations des Etats-Unis de l'Union européenne et de plusieurs pays africains avaient contesté le fait qu'ils puissent briguer un troisième mandat âgé de 47 ans l'actuel président est au pouvoir depuis 2001 après avoir succédé à son père assassiné Laurent Désiré Kabila et au Proche-Orient un raid israélien tue une femme enceinte et sa fille en effet un raid israélien s'est produit dans le centre de la bande de Gaza à Der El Bala a tué ce matin une femme enceinte et sa petite fille blessant légèrement le père dans la soirée d'hier un militant du Hamas âgé de 30 ans a également été tué au volant de sa voiture lors d'un autre raid israélien dans le nord de Gaza la brusque montée des tensions d'hier mercredi intervient alors qu'Israël et le Hamas discutent indirectement d'une éventuelle trêve par l'intermédiaire de l'Egypte de l'ONU les dirigeants du Hamas ont tenu ces derniers jours une réunion à Gaza aucun détail n'a filtré les palestiniens proteste quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars dernier après la barrière près de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien pour dénoncer le blocus imposé plus de 10 ans à l'enclave au moins 63 personnes n'y ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations et enfin Fardousa Nagasaki au Japon le patron de l'ONU souligne l'urgence de la dénucléarisation en effet le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a lancé aujourd'hui à Nagasaki ville du sud-ouest du Japon théâtre d'un bombardement atomique le 9 août 1945 un appel urgent à accélérer la dénucléarisation nucléaire dans le monde 73 ans après plame toujours le spectre d'un carnage impensable a déclaré Antonio Guterres premier patron de l'ONU en exercice à assister à la cérémonie d'hommage aux victimes dans cette cité les puissances nucléaires dépensent d'énormes sommes pour moderniser leur arsenal et les processus de désarmement ont ralenti et se sont même arrêtés a-t-il déploré il a besoin d'urgence d'un désarmement de toutes sortes et plus particulièrement nucléaire le maire de Nagasaki a livré le même message l'heure exacte à laquelle explosait la bombe atomique le 9 août 1945 et la foule s'est vigée pour une minute de silence chaque année une cloche a retentit à 11h02 heure où la bombe atomique a été larguée le 15 août le Japon annoncera sa capitulation qui ouvrait donc la voie à la fin de la seconde guerre mondiale merci Fardouce pour toutes ces précisions merci également à vous de nous avoir suivis c'est la fin de ce journal excellent week-end sur Télé Jiboutis merci